Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire JFD dans lequel je vais vous présenter quelques règles de money management, quelques rappels sur comment gérer son risque et notamment comment le faire avec les mini CFD qui sont désormais proposés par JFD Broker. On va voir pourquoi JFD Broker a choisi de proposer ses mini CFD, comment ils l'ont fait et dans quelle mesure il est possible d'optimiser sa gestion du risque avec ses nouveaux outils de trading. Alors avant de commencer bien évidemment un rappel des risques, le trading sur le forex et sur les marchés d'échange et sur les CFD est une activité hautement spéculative qui peut ne pas être forcément adaptée à tous les types d'investisseurs. L'effet de levier implique la possibilité de pouvoir perdre rapidement d'importantes sommes d'argent qui peuvent dépasser le dépôt initial. Donc rappelez-vous bien que le trading ce n'est pas facile, le trading c'est une activité difficile qui implique une notion de risque qui peut être importante. Justement c'est le sujet d'aujourd'hui, apprendre à gérer son risque. Donc moi juste pour revenir rapidement, j'anime aujourd'hui ce webinaire, je m'appelle Marc Rafard. J'ai commencé à travailler pour des courtiers en 2008, notamment FXCM, puis ensuite à Londres j'ai travaillé chez Oanda et chez Fixie avant de rejoindre JFD Brokers. Donc voilà, ça fait maintenant quelques années que je travaille dans le monde du trading. ça fait même peut-être un petit peu plus longtemps que ça que je m'attends, que je m'intéresse au trading puisque avant de travailler pour des courtiers, j'étais un trader particulier, je m'intéressais au trading. Je crois à peu près que j'ai dû m'intéresser au trading autour de 2005 si je ne dis pas une bêtise en ouvrant mes premiers comptes de démo. Voilà, donc petite présentation de moi-même, juste pour que vous sachiez qui je suis et qui est l'animateur de ce webinaire. Alors j'ai déjà des questions dans le chat, j'y répondrai, vous inquiétez pas, je répondrai à toutes les questions, c'est d'ailleurs une excellente question. Alors, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire ? On va faire un rappel sur ce qu'est le levier et les marges, on va parler de la gestion du risque, on va parler des mini-CFD et de l'intérêt d'utiliser ces mini-CFD pour appliquer une meilleure gestion du risque et ensuite je répondrai à toutes vos questions. Alors, levier et marge, alors je voulais profiter de cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui dans ce webinaire pour faire un petit rappel sur ce qu'est l'effet de levier, sur ce qu'est la marge, ces deux notions qui sont parfois confondues. Alors, il ne faut pas confondre, déjà le plus important c'est qu'il ne faut pas confondre le levier maximum autorisé et le levier réel. Alors, le levier maximum autorisé, c'est souvent ce que le broker va mettre en avant en disant, par exemple, pour JFD Brokers, jusqu'à 400 pour 1 sur les devises, d'autres brokers vont aller jusqu'à 500, 600, il y a même des brokers qui vont offrir beaucoup plus d'effet de levier. Quand on parle, quand on lit ça, c'est en fait l'effet de levier maximum. En aucun cas, vous n'êtes obligé d'utiliser cet effet de levier maximum. En aucun cas, vous êtes tenu ou obligé de prendre des risques que vous ne souhaiteriez pas prendre sur les marchés financiers. Donc, le levier maximum autorisé, c'est une chose qui se calcule de la manière suivante. Ici, donc je vais le surligner, ici le souligner ou le surligner. Donc, pour calculer le levier maximum autorisé par un courtier, on va prendre comme valeur 100 qu'on va diviser par le pourcentage de marge imposé par le broker. Donc, la marge, je le rappelle, c'est quoi ? La marge, c'est la somme d'argent, on va dire, la caution, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, la caution qui sera bloquée par le broker sur votre compte, donc qui sera une somme qui sera mise de côté et qui va vous permettre d'utiliser ce fameux effet de levier. Donc, la marge, en fait, on doit voir ça un petit peu comme une caution. Voilà, par exemple, vous voulez prendre demain une position de 100 000 euros sur les marchés avec un broker qui offre un effet de levier de 100 pour 1, donc c'est-à-dire une marge de 1%, et bien on va vous demander une caution, entre guillemets, une marge qui sera bloquée sur votre compte, qui correspondra à 100 fois moins que le montant de la transaction que vous souhaitez prendre, donc dans notre exemple, 1 000 euros. Donc, en fait, le calcul est simple, 100 divisé par le pourcentage de marge. Donc, 100 divisé par, alors si j'ai par exemple une marge de 2%, donc si j'ai par exemple une marge de 2%, alors excusez-moi, je vais écrire directement dessus, je ne sais pas si ça va être bien écrit, une marge de 2%, donc 100 divisé par 2, une marge de 2%, ça me donne un effet de levier de 50. Alors, excusez-moi, je n'écris pas très très bien avec le stylo, mais je fais ce que je peux. Donc, voilà, une marge de 2%, ça me donne un effet de levier maximum autorisé de 50, donc 100 divisé par 2 égale levier maximum autorisé de 50 pour 1. J'insiste bien sur le fait de levier maximum autorisé, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle le levier réel, et quand on parle de gestion du risque, c'est bien le levier réel qui est le plus important. À ce moment-là, vous faites la taille de votre position divisé par le capital, ça vous donne votre levier réel. J'insiste là aussi quand je dis taille des positions. Quand on parle d'une position, la position qu'on a sur le marché, c'est l'ensemble des trades, d'accord ? C'est-à-dire que si j'ai acheté l'euro dollar à 1.10, puis à 1.12, puis à 1.13, j'ai 3 trades, d'accord ? Ma position globale, c'est l'addition de ces 3 trades. C'est important de le souligner. Et j'ai même envie de dire, j'ai même envie d'aller plus loin en termes de risque, c'est pas forcément seulement par perdre nos devises, d'accord ? C'est l'ensemble toute perte de devises confondue, toute transaction confondue. Si on additionne toutes les transactions qu'on a sur le marché, si on additionne tous les trades qu'on a sur le marché, ça constitue notre position. On divise cette position par le capital, ça nous donne notre effet de levier réel. Pourquoi on va prendre en compte l'ensemble des positions ? Parce qu'effectivement, même si vous achetez par exemple de l'euro dollar et après du GPBUSD ou de l'euro France Peace ou du DAX, évidemment vous êtes diversifié. Vous n'avez pas tout le risque sur le même actif. Mais il y a quand même des corrélations très souvent entre les différents actifs qui font qu'il faut prendre en compte l'ensemble de vos trades pour connaître votre exposition globale et donc avoir une meilleure idée de votre effet de levier réel. Donc ne confondez pas levier réel et levier maximum autorisé. Ce n'est pas parce que vous avez un broker comme JFD par exemple qui peut vous autoriser jusqu'à 400 pour 1 d'effet de levier sur les devises que la première transaction aura un effet de levier de 400. Non, l'effet de levier de 400 c'est l'effet de levier maximum autorisé. Donc calculez bien votre, donc c'est à vous de calculer en fait votre effet de levier réel. Le broker lui il va vous donner les marges qu'il impose, donc quel est le pourcentage de marge imposé par le broker pour avoir le droit d'ouvrir une position et va vous donner, avec ça vous pourrez calculer le levier maximum autorisé même si très souvent le broker vous donne cette indication. Mais le levier réel ça va être à vous de le calculer simplement en fonction des risques que vous avez pris sur le marché par rapport à votre capital. Donc c'est ça qui est très important. Ensuite, il y a une autre notion quand on parle de levier de marge, c'est l'appel de marge et le stop out. Alors j'ai fait une petite touche d'humour, l'appel de marge, bon ben j'ai mis une petite photo de marge Simpson qui vous appelle, en réalité c'est pas du tout comme ça que ça se passe, évidemment c'est une petite touche d'humour. L'appel de marge, alors l'appel de marge qu'est-ce que c'est ? L'appel de marge, c'est une alerte qui va vous être envoyée par JFD, par email, par un message également sur votre plateforme qui va vous dire attention, là vous êtes dans un niveau d'utilisation de l'effet de levier trop important, vous risquez de perdre une somme trop importante, on vous avertit. Donc cet appel de marge, il intervient à 125% de votre marge. Là aussi je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Imaginons que vous prenez une transaction et que pour cette transaction, la marge requise est de 1000 euros. On va même peut-être prendre un chiffre plus petit, 100 euros, d'accord ? Vous avez une marge requise de 100 euros. Donc je vais reprendre mon stylo, je sais que j'écris peut-être pas super bien avec le stylo mais on va l'utiliser comme ça. Donc marge requise 100 euros. Vous avez un compte de, allez on va prendre le compte minimum de JFD, vous avez un compte de 500 euros. Donc sur votre transaction, vous avez quoi ? Vous avez 400 euros de marge disponible et 100 euros de marge consommée, on va dire de marge indisponible, de marge qui a été mise de côté comme je l'expliquais tout à l'heure, cette fameuse caution plus ou moins qui a été mise juste de côté et qui va vous permettre d'avoir le droit d'ouvrir cette transaction. Quand est-ce que l'appel de marge va intervenir ? L'appel de marge, il va intervenir quand vous n'aurez plus, alors il va intervenir à 125% ici de votre marge, c'est-à-dire que quand votre compte, alors là vous avez 500 euros sur votre compte, dont 100 euros bloqués sur le côté on va dire, donc 400 euros disponibles. Imaginons que votre trade soit perdant, votre compte tombe à 125 euros, vous avez utilisé un gros effet de levier, c'est possible. 125 euros, c'est 125% de votre marge de 100 euros. Désolé, encore une fois, si j'écris pas super bien, je fais ce que je fais avec la souris, c'est pas super facile. L'idée donc c'est ça, l'idée c'est la suivante, c'est que quand vous avez 125% de votre marge, donc quand il vous reste 125 euros sur votre compte, là vous recevez un email de la part de JFD et cet email va vous dire, attention, vous êtes dans un niveau de risque important, donc soit vous devez fermer vos positions, soit vous devez fermer une partie de vos positions, soit vous devez redéposer des fonds pour tenir vos positions. Donc là c'est un email standard qui vous sera envoyé automatiquement quand vous allez arriver à 125% de votre marge. Le jour où vous arrivez à 100%, c'est-à-dire que vous arrivez à 100 euros, donc c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 100 euros sur votre compte, et bien à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle le stop-out. Donc le stop-out en fait, c'est la fermeture de la position la plus perdante, c'est automatique, si vous avez ignoré l'appel de marge, vous avez automatiquement un stop-out qui intervient sur votre compte. Donc le stop-out, c'est la fermeture de la position la plus perdante. Donc je voulais faire ce petit rappel sur les effets de levier et sur les marges, parce que quand on parle évidemment de gestion du risque, il est primordial de bien comprendre ces notions de levier et de marge. Est-ce qu'il y a déjà pour cette partie levier-marge, je pense que j'ai été clair, mais est-ce qu'il y a pour cette partie levier-marge des questions ? Je ne vois pas de questions pour le moment, aucune question me dit-on sur le chat, donc parfait. Si vous en avez, de toute manière, on pourra aussi y revenir à la fin du webinaire si vous voulez, bien entendu. Voilà, donc ça c'est pour les leviers. La gestion du risque, donc la gestion du risque, ça implique plusieurs choses. Il y a plusieurs manières de gérer son risque. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner quelques indications sur les manières dont vous pouvez gérer votre risque. Il y a évidemment, et là je le dis et je le dirai, la gestion du risque s'adapte à la stratégie, bien évidemment, en fonction de la manière de laquelle vous allez trader va s'appliquer une gestion du risque. On ne va pas appliquer la même gestion du risque qui ont fait du trading très long terme sur plusieurs mois qu'avec une gestion du risque sur une stratégie basée par exemple sur du scalping. Donc, comme je le disais, la première chose quand on veut apprendre à gérer ses risques, c'est maîtriser son exposition sur les marchés. Donc là, quand je dis maîtriser son exposition sur les marchés, il y a une erreur que j'ai retrouvée souvent moi parce que comme je vous le disais, dans la présentation, ça fait quelques années que je travaille pour des courtiers, donc j'ai vu un très grand nombre de clients particuliers avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai discuté, etc. Et s'il y a eu une erreur récurrente, c'était de fractionner le risque par instrument, c'est-à-dire je prends un risque précis sur l'euro dollar, je prends un risque précis sur le dollar CHF, je prends un risque précis sur le DAX, je prends un risque précis sur le pétrole. Et en fait, c'est vrai que peut-être ils prenaient effectivement un risque modéré sur chaque instrument, mais globalement, si on additionnait l'exposition totale sur l'ensemble des actifs, sur l'ensemble des instruments, finalement, le risque pris au global était important. Et rappelez-vous bien qu'il peut y avoir des corrélations importantes d'un actif à l'autre, surtout quand on a des événements importants sur les marchés. Alors là, en plus, c'est un sujet d'actualité parce qu'on a demain le vote sur le Brexit. Donc, ce genre d'événements importants, ça peut avoir un impact sur l'ensemble des marchés financiers parce qu'il va y avoir des corrélations. Donc, en fait, c'est important de maîtriser, de contrôler son exposition globale parce qu'on peut très bien se dire, oui, mais moi, j'ai acheté de l'euro-dollar et puis je me suis diversifié avec du pétrole. Oui, oui, mais le pétrole, finalement, il est coté en dollars. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? S'il y a un gros événement de marché, tout va plus ou moins partir dans le même sens. Et si on n'est pas dans le bon sens, effectivement, le risque qu'on a pris sur l'euro-dollar va s'additionner au risque qu'on a pris sur le pétrole, etc. Donc, ayez une vision pour ceux qui cherchent à se diversifier sur divers actifs. Quand vous gérez votre risque, essayez d'avoir une vision globale de l'exposition globale de votre compte. Et cette exposition globale de votre compte doit être effectivement maîtrisée et, tant que possible, réduite au minimum. On peut également, et c'est vivement recommandé, d'utiliser des stop-loss pour limiter ses pertes. Alors, évidemment, là encore aussi, on entend très souvent utiliser des stop-loss pour limiter ses pertes. Évidemment, quelqu'un qui fait du scalping et qui utilise un très fort effet de levier, ça va être beaucoup plus important pour lui d'utiliser des stop-loss que, par exemple, quelqu'un qui fait du très long terme, qui a des visions très très long terme sur plusieurs mois, voire plusieurs années et qui va jouer à ce moment-là des grandes tendances sans forcément se préoccuper des petits, j'ai envie de dire, du bruit du marché. J'ai envie de dire. Je vous donne un exemple tout simple. Évidemment, le scalper, il va avoir besoin de placer son stop-loss. Le day trader, il va avoir besoin de placer son stop-loss. Maintenant, demain, vous avez un compte chez JFD avec 5 ou 10 000 euros. Vous achetez du CAC 40 parce que vous avez une vision sur les X prochaines années que le CAC 40 va monter. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre un stop-loss. Vous achetez un contrat CAC 40, un contrat CAC 40 standard chez JFD, un contrat CFD CAC 40 standard, c'est 1 euro le point. Donc, c'est un contrat qui vaut 4 000 euros. Vous avez un compte de 5 000 euros. Même si le CAC 40 arrive à 0, votre compte ne sera pas cramé, entre guillemets, si je puis me permettre. Donc, évidemment, il faut tout remettre dans son contexte. Mais en règle générale, effectivement, il est mieux d'utiliser un stop-loss. Évidemment, si vous utilisez de l'effet de levier, utilisez-le modérément. Beaucoup de brokers, notamment JFD, mais d'autres, il y a des brokers, comme je le disais au début de la présentation, qui vont jusqu'à offrir 800, 1000, 2000 d'effet de levier. J'ai même vu un broker qui offre un effet de levier illimité. Donc, c'est carrément un effet de levier illimité. Donc, n'oubliez pas que l'effet de levier, si vous utilisez un effet de levier de 5 ou de 10, vous êtes déjà dans l'utilisation d'un effet de levier très important. Donc, faites attention à ça. Et quatrième conseil que je pourrais vous donner dans la gestion du risque, c'est de prendre en compte les imprévus. D'accord ? Alors là, les imprévus, c'est quoi ? Par exemple, les imprévus, quelque chose qu'on ne peut absolument pas prévoir, c'est qu'est-ce qui va se passer demain pendant le Brexit. Les imprévus, c'est de se dire, il peut se passer du jour au lendemain un crash énorme sur un actif. On ne le sait pas. Prenez le pire scénario. Je prenais l'exemple de tout à l'heure du CAC 40 qui peut arriver à zéro. Il y a très, 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 très faible probabilité que le CAC 40 passe à zéro. Maintenant, imaginons qu'il passe à 1 000, de 4 000 à 1 000. Même si la probabilité est très faible, c'est possible. Donc, ayez ce, comment dirais-je, ce paramètre en compte. Alors évidemment, le scalper qui lui va rentrer sortir du marché en espace de quelques secondes, voire quelques minutes, que le CAC 40 soit à 4 000 ou qui passe à 1 000, ça ne le concerne pas. Ça ne va pas passer en quelques minutes à 4 000. On est bien d'accord. Donc, le scalper, lui, ce paramètre-là, c'est moins important pour lui. Maintenant, celui qui fait du long terme, qui ne met pas de stop, par exemple, parce qu'il a une vision très long terme, à ce moment-là, lui, il va devoir le prendre en compte, ce paramètre-là. N'oubliez pas aussi, dans les imprévus, par exemple, les gaps. Pour ceux qui traitent les marchés qui ferment le soir, le gap d'ouverture, c'est un imprévu. On ne sait pas s'il va y avoir un gap ou pas. C'est un imprévu. Il peut y avoir un gap. En cas de gap, votre stop loss, par exemple, peut être tout à fait inefficace. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, en fait, dans la gestion du risque, risque, quand on gère son risque, il faut essayer, tant que possible, de prendre en compte tous les paramètres possibles. Tout ce qui peut se passer sur le marché, il faut l'avoir intégré. En fait, il ne faut pas avoir de mauvaise surprise. Il ne faut pas se dire à un moment donné, ça, tiens, je ne l'avais pas prévu et je me retrouve avec une perte beaucoup plus importante que ce que je voulais. Et là, j'ai envie de dire que c'est vraiment un sujet d'actualité parce qu'encore une fois, il y a le vote du Brexit demain. Vous savez que beaucoup de brokers, JFD brokers aussi, ont drastiquement réduit leurs effets de levier. Ce n'est pas pour rien. D'une part, c'est pour que les clients, effectivement, ne soient pas trop exposés et ne se retrouvent pas dans des risques, dans des prises de risques démesurées alors qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. C'est un référendum. Donc, c'est vraiment la chose la plus difficile à prévoir. Même s'il peut y avoir des sondages, etc., c'est vraiment quelque chose de très difficile à prévoir. On peut prévoir des discours de banques centrales, etc., parce qu'on connaît leur politique monétaire, etc. Donc, on peut anticiper ce qu'ils vont dire, les décisions qu'ils vont prendre, etc. Là, un référendum, c'est directement le gouvernement qui s'adresse au peuple. On peut très difficilement, alors les sondages, oui, évidemment, il y a des sondages, mais les sondages, comme vous le savez, c'est pris sur une infime partie de la population. Le résultat final est tout à fait incertain. Donc, dans ce genre d'événement, effectivement, il est extrêmement vivement recommandé de ne pas utiliser d'effet de levier, voire directement ne pas du tout être positionné sur le marché. C'est pour ça que JFD, notamment, on a réduit les effets de levier. Alors, point info, sur toutes les paires en euros et en GPB, donc on a réduit les effets de levier à 50 pour 1, donc 2% de marge. Sur le DAX et sur le FTSE, qui sont l'indice respectivement allemand et anglais, on a réduit l'effet de levier à 33, donc 3% de marge. Rappelez-vous bien, tout à l'heure, on avait fait ici les calculs de maximum autorisé, donc 100 divisé par 3 de marge, ça fait bien 33,33333 de levier, etc. Donc, voilà pour la gestion du risque. Évidemment, après ça, si vous avez des questions, j'y répondrai. Et donc maintenant, le dernier sujet sur lequel je souhaitais intervenir, donc les mini CFD. Donc, depuis quelques jours, il est possible avec JFD de traiter un certain nombre d'indices en mini CFD. Alors, les mini CFD, c'est quoi ? Mini CFD, c'est en fait des CFD qui ne sont pas à 1 euro le point, mais qui sont accessibles à partir de 10 centimes le point. Vous retrouverez notamment dans ces CFD le Rostock, le CAC 40, le DAX. Alors, il y a deux DAX, un DAX qui est ouvert 24h sur 24 et un DAX qui est ouvert seulement pendant les horaires de bourse, donc c'est-à-dire de 9h à 17h30. Vous avez le FTSE également, le Dow Jones et pareil pour le Dow Jones, vous avez un Dow Jones qui est ouvert 24h sur 24 et un Dow Jones qui n'est ouvert que pendant les horaires de bourse. Donc, tous ces CFD sur indices sont maintenant disponibles en mini CFD, donc à partir de 10 centimes d'euros le point. Alors, pourquoi JFD a décidé de mettre en place ça ? Évidemment parce que nous avons conscience qu'effectivement, si vous avez un capital plus faible et que vous êtes tenu de prendre une position à 1 euro le point, vous êtes dans un niveau de risque qui tout de suite est assez élevé. Par exemple, pour ceux qui ont un compte de 500, 1000 euros, vous arrivez sur 1 euro le point, vous êtes tout de suite dans des niveaux de risque assez important. Je vais prendre un exemple, par exemple le CAC 40. Si vous avez un effet de levier, si vous prenez un contrat à 1 euro le point sur le CAC 40, vous êtes tout de suite sur une position à plus de 4000 euros. Si vous avez un compte de 1000 euros ou de 500 euros, tout de suite vous êtes dans des effets de levier qui ne sont pas très importants non plus, mais qui sont tout de suite importants. Donc, l'avantage en fait en offrant un effet de levier des mini CFD, vous avez la possibilité, même si vous avez un compte de 500 euros, de trader pratiquement 100 leviers. Pour certains indices, vous allez avoir un tout petit peu d'effet de levier, mais pour la plupart des indices, vous n'allez avoir aucun effet de levier. Je reprends par exemple le CAC 40 comme exemple. Le CAC 40, on l'a vu, c'est 4000, à peu près, on est dans la zone des 4000, on va dire. 4000 points pour le CAC. Si vous êtes à 1 euro le point, vous êtes sur une transaction qui est d'une valeur de 4000 euros. Donc, si vous êtes sur un dixième de CFD, donc 0,1 CFD, vous êtes sur une transaction qui est à 400 euros. Même si vous avez un compte de 500 euros qui est le minimum pour ouvrir un compte chez JFD, vous êtes à ce moment-là sans effet de levier. Donc, c'est vraiment ça qui était important pour JFD, c'est effectivement d'offrir même aux plus petits investisseurs la possibilité d'avoir une gestion du risque correcte en ayant la possibilité de prendre des petites tailles de transactions parce qu'effectivement, ça me semble un point extrêmement important. Voilà pour la présentation. Donc, voilà, ça fait à peu près 30 minutes que je parle maintenant. Donc, je vais maintenant vous laisser la possibilité de poser vos questions et je vais déjà en profiter pour répondre à toute première question de Philippe. Donc, Philippe qui me demandait combien est-ce que j'ai perdu ? Parce qu'au tout début de la présentation, j'expliquais que je m'étais intéressé au trading en 2005 avant d'avoir commencé à travailler pour des brokers en 2008. Donc, combien j'ai perdu ? Alors, je me rappelle, je vais être totalement transparent avec vous. Quand j'ai commencé le trading en 2005, il n'y avait pas encore beaucoup de brokers qui étaient présents en France. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en avait qu'un seul à l'époque. C'était le broker cambist.com. Tous les autres, c'était des brokers. Il y avait Iforex à l'époque, AvaFX, etc., qui annonçaient tous des adresses en France mais qui n'étaient pas du tout basées en France. En réalité, c'était juste des boîtes postales. Et j'ai ouvert mon premier compte de trading à l'époque chez Iforex. Donc, il s'avère être probablement l'un des moins bons brokers de la place. C'est vraiment un broker qui attire des clients en faisant des campagnes marketing type ouvrez un compte, devenez trader et abandonnez votre métier de boulanger ou de plombier, etc. Donc, vraiment très agressif qui m'ont fait des promesses de devenir millionnaire très rapidement. Enfin bon, tout ça, vous avez sans doute vous aussi été confronté un jour à ces brokers qui sont très borderline, voire complètement escrocs et qui attirent les clients de manière tout à fait inacceptable. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, j'étais chez ce broker-là. J'ai ouvert un premier compte. À l'époque, c'était 100 euros le minimum pour avoir le droit d'ouvrir un compte avec eux. Évidemment, 100 euros, on m'a très rapidement expliqué au téléphone que je ne pourrais rien faire. Donc, j'ai déposé un petit peu plus. J'avais déposé à l'époque 2500 euros. Et j'ai commencé à faire du trading avec ces 2500 euros. Et on me demandait combien j'ai perdu. Je les ai perdu. Voilà. Tout simplement, j'ai perdu. Alors, au début, j'ai doublé mon compte en l'espace de quelques jours. Après ça, j'ai tout perdu. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à comprendre qu'il fallait se former, qu'il fallait… que le trading n'était pas facile et qu'on m'avait menti au téléphone et que finalement, il fallait que je bosse. Et alors, beaucoup, beaucoup abandonne à cette étape-là. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose d'intéressant à creuser. Donc, j'ai suivi un certain nombre de formations, de conférences, j'ai lu pas mal de livres. Et petit à petit, je suis devenu passionné par le trading. Et voilà, ça fait 11 ans que je suis dedans. Voilà pour répondre à votre question. Et au global, alors c'est vrai que ça fait plusieurs années que je travaille maintenant pour des brokers. J'ai pas autant de temps à consacrer au trading parce qu'évidemment, mon travail ne me permet pas d'avoir le temps nécessaire pour faire du trading. Mais sinon, si je devais faire le bilan, je pense que je suis à peu près neutre. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu des périodes de pertes, j'ai eu des périodes de gains. Si je dois prendre tout depuis le début, je pense pas avoir gagné grand-chose. Je pense que je suis à peu près neutre sur l'ensemble de mes opérations, sachant que j'ai fait quelques très beaux coups qui m'ont permis de rattraper mes premières années qui étaient plutôt perdantes. Il faut bien le reconnaître. Est-ce que vous avez d'autres questions à part ça ? Je suis bien évidemment disponible pour répondre à toutes vos questions. Je ne vois toujours pas de questions. J'en profite pour mettre le dernier slide. Sachez qu'on a, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, on a un chat qui est accessible en français. Donc, vous pouvez chatter. Si vous avez des questions pour le support client GFD, vous pouvez les poser par chat. Vous avez également l'email, support.jfdbroker et un numéro de téléphone français 01 76 77 97 99 pour joindre quelqu'un correspondant à GFD à tout moment. Alors, il y a quelqu'un qui a une question ? Moi, j'ai une question à propos des dépôts. Alors, le dépôt, oui, je vous laisse peut-être étoffer votre question. Je vais déjà commencer peut-être à vous apporter des éléments de réponse. Alors, le dépôt minimum chez GFD Broker, c'est 500 euros ou 500 dollars. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire des dépôts par carte bancaire. Ce que je ne vous recommande pas parce que les dépôts par carte bancaire, il y a des frais qui sont liés aux dépôts par carte bancaire. Donc, je ne vous le conseille pas. C'est la solution rapide. C'est la solution, j'ai envie de dire, de secours. Mais il y a des frais qui sont pris par safe charge, donc le prestataire qui sont un petit peu élevé. Donc, je recommande plutôt de faire des dépôts par virement bancaire. Et à ce moment-là, par virement bancaire, vous avez deux options. Soit déposer des fonds auprès de la Barclay, soit auprès de la banque allemande Wirecard. Les deux options s'offrent à vous. Pour les dépôts par... Alors, la question de Philippe, c'était que les dépôts sont... Les délais sont un peu longs. Alors, il faut compter en général 3-4 jours ouvrés entre le moment où vous allez faire votre virement et le moment où il va apparaître sur votre compte de trading. Voilà. Pour un dépôt par virement bancaire. Et effectivement, pour un dépôt par carte bancaire, c'est 24 heures. Alors, en cas d'urgence, ce n'est pas simple à gérer. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux qu'en cas d'urgence, c'est compliqué. Si jamais vous faites un dépôt par carte bancaire. Donc, je vous dis bien que le dépôt par carte bancaire, c'est la solution d'urgence. Et que vous êtes vraiment dans une situation délicate. Vous pouvez toujours contacter le support client pour demander à ce que votre dépôt par carte bancaire soit traité en priorité. Je pense notamment au cas d'appel de marge. C'est toujours une possibilité qui s'offre à vous. Vous avez toujours cette possibilité de faire votre dépôt par carte bancaire et immédiatement contacter le support client pour que votre dépôt soit traité en priorité. Expliquez-leur que votre dépôt doit être traité en priorité car vous êtes par exemple proche d'un appel de marge ou autre. Voilà pour les dépôts par carte bancaire. Alors oui, effectivement, votre dépôt par carte bancaire peut être très 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 rapidement s'il est pris en compte. Enfin, si jamais vous demandez à JFD de le traiter immédiatement. Ça peut être très rapide. Et pour ce qui est des frais, alors effectivement, nous, on réplique simplement les frais qui nous sont demandés par Safe Charge, donc Safe Charge qui est le prestataire qui s'occupe des transactions par carte bancaire. Certains brokers, c'est vrai, peuvent choisir de prendre en charge ce coût. C'est-à-dire que vous faites un paiement par carte bancaire, ils vont de 100 euros par exemple, ils vont vous créditer 100 euros sur votre compte de trading. Ils ne vont pas à ce moment-là du tout répliquer le coût. Il y a toujours un coût, que ce soit par Paypal ou par un système de carte bancaire ou autre. Il y a toujours un coût. Certains brokers vont choisir de ne pas le répliquer, de ne pas vous le facturer. Mais très souvent, ces brokers-là le font parce qu'ils ont des sources de rémunération qui sont bien plus importantes que JFD. Très souvent, ils ont une partie de ce qu'on appelle e-book, b-book. Donc, ils récupèrent une partie des pertes des clients, ce qui leur permet de générer des profits bien plus importants. J'avais fait assez récemment une démonstration pour un client qui justement m'avait dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait payé, je ne sais plus, c'était peut-être 6 ou 7 euros de frais pour un dépôt par carte bancaire. Donc, en fait, c'est simple. JFD sur un compte de 500 euros, quelqu'un qui prend un effet de levier modéré qui trade normalement dans la moyenne, quelqu'un qui trade dans la moyenne, il va rapporter à peu près quelque chose comme 3 euros par mois, grand maximum à JFD brokers en termes de commission. Donc, effectivement, si on devait rembourser 9 euros, déjà les 3 premiers mois, déjà, on serait en perte. Donc, vous comprenez le, j'ai envie de dire, la balance. Maintenant, évidemment, un broker qui génère des profits sur les pertes, si le client fait un trade perdant de 10 euros, bon, ça y est, le broker, son paiement, les frais sont déjà remboursés. Alors, effectivement, les paiements par carte du Visa chez un commerçant lambda, c'est 0,9%. C'est autour de 0,9%. Les paiements en ligne internationaux, comme ça, c'est beaucoup plus onéreux. Et je vous garantis, vous pouvez vérifier vous-même sur le site de SafeCharge. SafeCharge, JFD ne prend rien. Je veux dire, c'est vraiment les frais qui sont appliqués par SafeCharge qu'on réplique sur le compte du client. Ni plus ni moins. Il n'y a absolument aucune triche là-dessus. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, je suis toujours à votre disposition pour y répondre. Alors oui, juste en attendant peut-être qu'il y ait d'autres questions, je vais revenir sur la gestion du risque. Très souvent, on dit 1% de risque sur chaque trade. Alors oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent, 1% de risque sur chaque trade, why not ? Pourquoi pas ? C'est pour vous donner une indication. Mais évidemment, si vous faites du scalping et que vous prenez 100 trades par jour, 1% c'est beaucoup trop important. De la même manière que si vous faites du très long terme et que vous prenez 3 trades par an, vous pouvez vous permettre de perdre 5 ou 10% sur chaque trade si vous prenez 3 trades par an. tout est une question de, tout est une question de, comment dirais-je, d'adaptation à la stratégie que vous utilisez. Quand on dit 1%, en général, c'est parce qu'on estime que vous faites du dé trading, que vous allez prendre une position par jour, etc. Mais voilà, après ça s'applique qu'il ne faut pas le prendre pour vous. Il faut que votre gestion du risque soit personnalisée tout en gardant à l'esprit. Alors, si ça peut vous donner une indication sur la gestion du risque, un professionnel par exemple, il ne va jamais perdre plus que 15 ou 20% du capital qui lui est confié. Voilà. Si ça peut vous donner une indication, à partir de là, vous pouvez dire, voilà, si je fais 100 trades par jour, je ne dois pas perdre quoi qu'il en soit plus de 20% de mon compte. Donc, on peut commencer à construire sa gestion du risque à partir de là. Alors, il y a quelqu'un qui me demande quand est-ce que des newsletters seront disponibles en français. Alors, les newsletters qui vont vous être envoyés pour vous avertir par exemple comme dernièrement sur les changements des effets de levier, etc., toutes ces newsletters-là sont envoyés en français. Par contre, c'est vrai que toute la recherche, donc c'est-à-dire des analyses, les analyses seront elles par contre disponibles pour le moment qu'en anglais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'avais prévu une heure, donc on a encore un petit peu de temps si vous avez des questions. Sinon, je vais couper le webinaire. D'ailleurs, je vais couper tout de suite l'enregistrement pour que ce ne soit pas trop long sur YouTube.